Bonjour à tous, on est contentes de vous retrouver. Alors aujourd'hui, on a encore Anne et Diane, et c'est moi aujourd'hui qui vais vous poser des questions. Alors, est-ce que vous pouvez me dire quelles sont les découvertes que vous avez faites en changeant d'alimentation pour aller vers plus de crûes ? Alors, en fait, en ce qui me concerne, j'ai pas vraiment changé mon alimentation pour aller vers le crûe, j'ai commencé par introduire des jus. Oui, c'est intéressant. Au début, ce n'était pas les jus de tes programmes, c'était d'autres jus que je trouvais sur Internet. Et puis, petit à petit, j'ai entendu parler de toi, je t'ai découverte, j'ai introduit les jus personnalisés que tu réalisais pour moi, et c'est à ce moment-là seulement que je me suis mise au crûe. D'accord, voilà. Et tu as été combien de temps au jus avant ? Plusieurs mois ? J'ai commencé à introduire les jus, écoute, ça a dû durer deux ans quand même. Ah, quand même ! Je devais faire un jus par jour. Tu as fait des jus pendant deux ans avant. D'accord. Et ça ne t'a pas donné envie de manger cru ? À vrai dire, je ne me rappelle pas très précisément. Je pense que je devais quand même manger un peu plus cru qu'avant, mais j'avais de gros problèmes digestifs à l'époque. Oui. Et puis, tu n'avais peut-être pas l'information de comment c'est perdu cru ? Non, c'est sûr. Mais c'est là qu'on voit l'impact des messages parce que les cellules, progressivement, changent de cap. Ce qui n'est pas le cas avec un jus qui apporte des vitamines, des minéraux, mais qui ne délivre pas de messages. Il n'y a pas le même... Après, il peut y avoir une démarche intellectuelle de se dire, bon, je fais des jus, j'ai décidé de manger des vivants, etc. Mais ça sera plus difficile parce qu'il n'y aura pas cet élan cellulaire, cet appel des cellules, parce qu'on leur parle et parce qu'il y a un échange et donc il y a un processus qui s'entraîne. Quand j'ai commencé ces premiers jus, j'étais vraiment dans une recherche parce que je me sentais mal, je digérais très mal. J'ai essayé différents types de thérapies douces, en fait, mais qui ne me satisfaisaient pas. De toute façon, il ne faut pas se leurrer. Quand on s'y met, c'est parce qu'on a des problèmes de santé. On n'y va pas. C'est rare que d'office comme ça, on se dise... Bon, c'est vrai qu'on se pose quand même des questions même si on n'a pas de symptômes. Là, on est arrivé à un stade où l'alimentation pose tellement de problèmes. Déjà, quand on voit tout ce qu'ils mettent dedans, on se dit non quand même. Et puis, quand on a des enfants aussi, on se pose des questions, on se dit est-ce que je leur donne ça ? Voilà, ce qu'il y a dedans. Est-ce que c'est adapté, lever de vache pour un petit enfant ? Il y a quand même ces questions-là que la maternité apporte. Mais sinon, c'est vrai que c'est plus... Parce qu'on a des symptômes. C'est vrai que je m'intéressais beaucoup à l'alimentation déjà et que je croyais en fait que manger bien. Oui, mais on peut toujours bien faire. Parce qu'il n'y a pas quand j'avais banni les aliments vraiment toxiques, les produits fabriqués, tout ça. Mais encore, pas complètement. Oui, mais on est pris dans l'engrenage de cette société qui veut que tout allait vite et qu'on soit toujours pressés. Et donc, voilà. On le met de mes égards. Oui, mais qui n'a pas fait une pizza surgelée quand on est pressé et tout ça. Mais il faut savoir que si vous faites dégeler des pizzas parce que, voilà, il y a plein de monde qui arrive. Si vous mettez des crudités avant, déjà, déjà, vous aurez beaucoup, beaucoup moins d'impact que ce soit du gluten et du racine. Donc ça, c'est quand même important à savoir. Voilà. C'est sûr qu'il y a du monde qui arrive, on n'a pas le temps de faire sa pizza maison, de faire ceci. Donc, bon. Voilà. Et puis, c'est pas le pire encore les bites. C'est pas le pire. Même s'il y a du gluten. Le pire, c'est quand même de déjouer le poisson. Bon. Et ça, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Voilà. Alors, Diane. Alors, bon. J'ai eu un peu le même chemin calme. Peut-être des troubles digestifs moins marqués. Et surtout, j'ai toujours mangé beaucoup de crues. Très souvent, les assiettes de crudités à midi, quand je le sais. et j'ai toujours cuisiné des produits frais très surgelés, très, très, très occasionnellement. Malgré le gros boulot que tu avais quand tu étais dans la pub. Oui. Alors, bon. On préparait des soupes. D'abord, il y avait Nini qui a aidé. Oui. Et puis, je m'arrivais de préparer des soupes pour deux, trois jours. Et sinon, je faisais toujours une grosse salade le soir. Alors, il pouvait y avoir un peu de saumon fumé dedans. Ah oui, oui, c'est ça. Ben oui, des salades. Tu vois, on a pétra de crudités. C'est vrai que les salades, ça ne veut tout dire et rien dire. Mais bon, beaucoup de produits frais. Et puis à midi, souvent, au bistrot du coin, on le sent, une assiette de crudités, tu vois, qu'en fait, alors des fois, il y a des mesures dedans. Eh ben oui, c'est sûr que quand on prend des crudités à l'extérieur, ce n'est plus des crudités. Voilà, ce n'est plus que l'hyperbronissage, mais pour moi, pour mon attrait pour le cru, j'ai toujours adoré ça et ça a toujours été présent. Enfant, les légumes, les poutes que j'ai aussi. Les fruits, les légumes. En vivant à Paris. Enfant, les légumes. Ah non, enfin, j'étais à la campagne. C'est vrai, c'est vrai. Quand j'allais en vacances à la campagne. Oui, oui. Donc, je n'ai jamais tombé dans le burger. C'est pour les gens que c'est beaucoup plus difficile. Et à une époque, je faisais attention à ma ligne et c'est vrai que j'évitais aussi les pâtes, trop de pâtes. Après, en découvrant le bio, c'est vrai que j'ai découvert le petit épautre. Donc, j'ai commencé à manger des pâtes. Ah oui, pas de petit épautre. Pas de petit épautre, des tacles, des têtes, avec des fous fraîches. Et il faut savoir que le petit épautre, il a aussi subi des transformations et ce n'est pas le petit épautre originel. Et ce qui m'a peut-être fait le plus de mal, justement, quand les magasins bio se sont développés et tout ça, c'est le pain complet. Parce que j'adorais. Quand même, dans le petit déjeuner, je ne mangeais pas de fruits. Alors, il faut savoir que ceux qui pensent que le pain complet, c'est mieux que le pain blanc, c'est une erreur. Il y a autant de sucre, autant de mauvais sucre. Et en plus, c'est des fibres qui vont irriter les intestins. Et puis, au niveau du gluten, c'est pareil. Donc, non, non, ça, c'est vraiment une erreur. Ensuite, j'ai découvert le cru sur des forums. Sur un forum qui prenait aussi les jus. Donc, en fait, j'ai comme Anne commencé à croître encore davantage le cru tout en introduisant les jus. Et alors, peut-être les smoothies, je ne me rappelle plus exactement. Et c'est là que je t'ai découverte. Et tu donnais déjà des recettes. Et voilà. Et comme Anne, pendant deux ans, avant d'oser te interpeller, mais comme je trouvais toutes ces réponses très pertinentes, je commençais à suivre comme ça. Ah oui, c'est vrai que beaucoup de gens me disent mais c'est vrai que les réponses sont pas celles qu'on trouve. supprimer tout, puis tout de suite. Je me rappelle comment ça s'est fait mais ça s'est quand même fait. Le cru entier, les jus, je pense que ça s'est fait tout l'ensemble. Est-ce que c'était pour vous un sacrifice à polaire ? Ah non, c'était un bonheur, un grand bonheur. Et puis avec le sentiment de prendre sa santé en main encore davantage. Ah oui. D'être plus autonome là-dessus, peut-être de trouver des solutions, même si les symptômes n'étaient pas très clairs. Oui, oui, tout à fait. Là, ce que tu dis, prendre sa santé en main, pour moi, ça a été aussi... se dire qu'on allait se faire du bien, peut-être de vivre moins mal. Et tu vois, c'est étonnant parce que moi, souvent, je me dis, comme je l'ai vécu, on se disait, mais c'est quand l'autonomie ? Parce qu'on dépendait, bien sûr, de ce qui était... Parce que, si moi, j'en ai tiré quelques lois parce qu'on avait 40 ans de pratique, voilà, et puis parce que maintenant, je suis reliée et donc j'ai des réponses. Mais, quand on a commencé, on dépendait de ce qui allait nous être donné et c'était une espèce de dépendance. Et là, je me dis, les gens qui attendent des programmes pour leurs besoins précis et parfois handicapants pour la vie sont dépendants de moi. Donc, si sur un sujet ou un autre, ils ne pensent pas comme moi, ils sont quand même obligés et c'est pour ça que j'en suis venue au juge universel parce que c'est quand même embêtant de dépendre des autres. Et en même temps, et en même temps, quand on a compris qu'en commençant par le feu et quand on a déjà tous ces outils-là, on a déjà eu des marches énormes qu'on peut monter vers l'autonomie. et en faisant, on comprend beaucoup de choses et dans le non-dit parce que je n'explique pas tout parce que je ne peux pas tout expliquer et que je n'ai pas toutes les réponses et en faisant, les cellules et notre soi intérieur comprend énormément de choses qui vont se mettre en place progressivement. Alors, il faut être patient parce que moi, j'ai attendu quand même bien de dizaines d'années avant que les pièces du peuple se mettent en place et que, voilà. Donc, les jus, ça ne travaille pas seulement les symptômes du cœur, c'est pas seulement un mieux-être, c'est aussi tout ce qui s'éveille et tout ce... Comment ? On accède progressivement à toute cette connaissance avec le grand C qui est dans l'univers et à laquelle on peut enfin avoir accès de plus en plus, de plus en plus parce qu'on grandit avec les jûres. Voilà. J'ai l'impression que cette sensation que j'avais de prendre ma vie en main, c'était aussi parce que je ressentais justement la justesse. Ça, ça ne s'explique pas. Ça, ça se vit, c'est une chose que je n'avais jamais ressenti. On ne peut même pas convaincre les autres parce que... Ah oui, ça, j'ai ressenti la même chose. Ah ! Mais j'ai ressenti, moi, les premières fois, mais un soulagement de me dire enfin, j'ai trouvé quelque chose qui répond sur tous les plans qui, ben oui, qui agit à la fois sur le psychisme, sur le... C'est tellement différent de médicaments, tu vois, c'est l'alimentation, donc c'est... Oui, 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 c'est certain. Ça paraît forcément plus juste. C'est certain. Et puis, c'est à notre portée de tout ce qu'on peut faire par l'alimentation, c'est à notre portée. On fait avec ce qu'on a dans notre cuisine, le basilic, la menthe, voilà, l'objectif, c'est de ne plus rien avoir avec même... même les brosses de riz, à la limite, voilà, il en reste 4-5 trucs et puis ça se restreut au fur et à mesure et donc, on se soigne avec ce qu'on a dans sa cuisine, le gingembre, le basilic, la menthe, le cerfeuil et les jus, et donc les fruits et les légumes et ça, c'est déjà fabuleux, quoi. oui, oui. Alors, est-ce que vous avez eu des problèmes au début, notamment, pour savoir quoi manger ? Alors, en ce qui me concerne, c'est avant que j'avais des problèmes pour savoir quoi manger. Ah oui. Parce que je ne digérais mais plus rien. Ah, c'était terrible, je ne savais pas quoi manger. Ah oui. Le moindre gras ne passait pas, je mangeais du fromage à deux repas de suite, j'avais des crises de colique hépatique, c'était horrible, je ne savais plus quoi faire. Ah oui, ça, ça concerne beaucoup de personnes, beaucoup de personnes à qui on a dit vraiment ça, ce n'est pas pour vous supprimer le gluten. Après, on a dit ah non, la viande, supprimer la viande et puis après, supprimer ceci et puis supprimer cela. Et puis, voilà, et puis des personnes arrivent en disant maintenant, je ne digère plus les fruits, je ne sais plus, qu'est-ce que je vais manger, il n'y a plus rien qui passe, soit c'est trop acide, soit c'est trop ceci, je ne digère plus le gras, et voilà, mais on ne supprime pas la cause, on ne s'attaque pas à la cause, on supprime, et voilà, c'est l'orbre qui cache la forêt et puis on a 11 arbres pour les feuilles et puis on n'y arrive pas. j'en connais comme ça qui maigrissent beaucoup, 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 qui ne font pas de manger. Oui, ça a été mon cas, ce qui arrive. Les deux premières années de jus, justement, avant de te connaître, j'ai eu beaucoup maigri. Oui, ça c'est normal, avec la détox, on élimine les jus quand même. Même s'ils ne sont pas des jus supplémentaires. Avant les tirs, ils sont éliminés quand même. J'ai continué un peu avec les tiens et puis après, ça c'est récemment. Oui, il faut quelques années. Oui, c'est normal, au début, il faut éliminer et c'est là qu'on voit que les personnes même qui ont fait deux ans de jus ou même comme Mehdi, je ne sais plus, trois, quatre ans de jus qui ont quand même détoxifié parce qu'ils ont éliminé et ils ont perdu du poids, etc. Et bien, quand ils passent au jus personnalisé, eh bien, le processus, il continue, il va plus loin, il va plus loin. Et donc, voilà. Jusqu'à ce que les passagers d'assimilation reviennent. Et oui, jusqu'à ce que les funicultés, jusqu'à ce que ça se répare progressivement. Yann ? Allez. Alors, non, moi ça ne m'a posé aucun problème de savoir comment je mange. C'était un bonheur. Absolue. Ah oui, quand on mange déjà des crédités à or, tu en as cette chance. Moi, je sais que... Moi, je suis aussi très sensible à l'esthétique des choses et je trouve que toutes ces couleurs... C'est important. Toutes les couleurs et les légumes. On se soigne aussi avec les couleurs. Les fruits. De mixer les fruits avec les légumes. C'est aussi des découvertes. On met de la pêche dans sa salle avec les abricots. Oui. Donc, ça, tout le monde a des petits abricots. Il y a des personnes qui peuvent avoir du mal avec ça. Mais, j'avoue que moi, quand on a le concon qui est très basique, quand on a des abricots pas mûrs et qu'on ne peut pas les manger comme ça, c'est vraiment acide. On les coupe, on la mêle dans une salade d'abricots, ça se complète à merveille. Dans une salade de coco. Ça se complète à merveille et c'est chouette. On peut même mettre un petit peu de miel, par exemple. Oui, 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 alors il faut se lâcher. C'est vraiment que les herbes, tu peux varier. c'est spontanément parce que même avec les herbes de base, tu peux varier. Un jour, si tu sais, c'est des dragons et des jambes, tu ne peux pas de la manche. C'est pas la même chose. Tu coupes de manière différente et ça suffit à varier plutôt que de passer du gros petit bœuf avec des l'amour. Oui, la salade basique de tomate à la salade de concombre et aux carottes râpées le troisième jour. Ça revient en boucle. Ça revient en boucle, mais ça change tout le temps. Et maintenant, je peux passer tout l'hiver avec de la mâche et de la betterave sans aucun. C'est tellement juste. Et si je n'ai pas mes crudités, mais ça m'arriverait souvent, ça me manque. J'en fais très peu d'exception, d'écart. quand on est coincé, parfois. Et vraiment, ça me manque. C'est indescriptible. C'est le côté vivant. Je ne sais pas, il y a une satisfaction qui n'est plus là. Et le goût du reste qui, dans mon souvenir, est quand même merveilleux. Une bonne épaule d'agneau, un carton de chaux de poisson. C'est des très bons souvenirs. Bon voyage, mais quand je le mange, je ne trouve plus la même. Ah oui, et puis ça peut dégoûter, carrément. C'est une bonne tarte aux pommes. Non, mais on se sent mal quand on commence par du cuit. je sais que, bon, alors il y a l'intellect de savoir qu'effectivement, il y a le docteur, Paul Koczakov, je crois, je ne sais plus, si j'ai corrigé son nom peut-être, qui a écrit, et ça, c'était quand même il y a deux siècles, et qui a fait des recherches et qui a mis en évidence la leucocytose qui se met en place quand on commence par du cuit. donc c'est un état inflammatoire, un processus inflammatoire qui se lance en réaction par les cellules digestives quand on commence par du cuit. et donc c'est vraiment pas grand-chose de commencer par, voilà, trois abricots ou un abricot, des raisins secs si on n'a rien d'autre, toujours en avoir dans son sac et puis, pour éviter au moins le pire quoi. Oui, même si on est en chaîne avec du cuit. Pour éviter les dégâts. Oui, pour éviter les dégâts. Alors par contre, pour en revenir aux crues, c'est vrai qu'on voit beaucoup partout des recettes des crues avec beaucoup de moix de cajou, beaucoup de lait d'amande. Ah, ça, il faut en parler. et d'abord, c'est très compliqué à mettre en œuvre donc c'est plus du tout un système, je trouve, très compliqué à mettre en œuvre. et puis je ne sais pas si vous avez un... Et alors l'impact... Tu veux dire compliqué parce que les recettes sont... Oui, les recettes sont très élaborées, tant de poignées. Par rapport à... Il y a beaucoup d'ingrédients. Par rapport à faire un chou poitou avec une sauce à la crème et quelques fruits dedans et commencer à faire... Oui, des crèmes d'oligo de l'oléo et puis après... Faire des... Comment ça s'appelle ? Sécher des choses ou des hydrateurs. Oui, 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 oui. Voilà, donc ça, c'est un peu ce qu'on voit beaucoup sur la cuisine cru. avec des crèmes d'oléo. Mais ça, tu vois, tu demandais est-ce que c'est facile ? Et surtout, ce qu'il faut éviter... Est-ce que facile et du cru moins facile, je trouve ? Oui, et surtout moins. Il faut éviter les noix de cajou, même en souci. Il faut éviter de mélanger cru et cuit. Ça, c'est fondamental parce qu'alors, tout devient cuit. Oui, il faut échelonner dans le pot. Et même dans une assiette, voilà, au niveau vibratoire. Et donc, au niveau de l'impact, la leucocytose, vous l'avez. Si vous avez une salade de crudité dans laquelle vous avez de la betterave cuite, des grains de maïs ou un oeuf dur, c'est fichu. C'est fichu. C'est du ton. Et puis, alors la noix de cajou, alors un de mes enfants, ma fille, que j'aime beaucoup, qui a voulu me faire plaisir, nous avait invité dans un resto crudivore où rien ne dépasse 40 degrés quand il y a quelque chose d'un peu réchauffé qui doit être un petit peu, voilà, crudivégane. Et évidemment, on retrouve la noix de cajou quasiment partout. Eh bien, vous mangez ça, vous sentez immédiatement un poids, parce que c'est du grappadigier, c'est un mélange de plusieurs grains et différents. La synergie n'est pas cachée. Vous avez de l'huile avec de la noix de cajou, vous avez des trucs et il y a un moment où vous ne pouvez plus manger. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Et elle m'a fait énormément plaisir parce que c'était l'intention qui était vraiment chouette, sympa, mais non, les noix de cajou, il faut savoir que les personnes qui les décortiquent, on les doit brûler, brûler au troisième degré et il y a beaucoup de manutention qui est faite par les enfants en Inde. Donc, c'est affreux. Alors maintenant, il y a des circuits équitables qui fondent dans le respect, etc. Mais ça n'empêche que toutes les noix de cajou que vous trouvez partout, ça a été ça pendant des décennies et c'est encore ça. Et je me dis que si ça libère un acide comme ça, aussi corrosif, aussi nuisible, comment ça peut être un aliment pour l'homme ? Comment on peut demander à l'homme de se brûler les doigts pour aller chercher sa nourriture ? Non, ce n'est pas dans le plan divin, ce n'est pas possible. pour moi, la noix de cajou, c'est non. Et pourtant, on aime ça, au goût. Oui, on aime ça. On aime ça, mais non, c'est pas... Oui, c'est addictif. Non, c'est pas bon. Alors, tu voulais dire... Mais j'ai oublié. J'espère que ça va te revenir parce que je t'ai coupé le... Quelle découverte est-ce que vous avez fait avec les programmes, pratiquement les programmes ? Alors, c'est un ensemble toujours entre le cru et les programmes. Déjà, ce plaisir de se sentir nourri, mais léger. En fait, il y a une grosse différence entre se sentir rempli et se sentir nourri. Tu vois ? Donc, en fait, ne jamais se sentir lourd et se sentir plein d'énergie. Quand même. Ah oui. Ce qui n'est pas le cas si on fait un bon repas de viande et tout ça, on se sent quand même un peu plus lourd. Oui. Moi, je peux manger beaucoup de fruits. Et ça, je pense que ce sentiment de satiété vient plus rapidement. À un moment, c'est bon. Alors que devant une épaule d'année où, je pourrais continuer à définir. Je prends toujours l'épaule d'année où. Il y a quand même une frustration. Mais on peut tous faire ce constat. Mais sans avoir le sentiment de satiété. Quand on est invité et qu'on mange du cuit, on a l'impression qu'on ne pourrait jamais s'arrêter. Voilà. Et par contre, on peut se sentir lourd après. Oui, on peut se sentir lourd, lourd, très lourd après. Et l'an de moi-même. Ou alors si on s'arrête à deux tranches. Et même au niveau de l'haleine le lendemain. Ah oui, ça ne fait pas trop. Et puis, moi, je me sens très déshydratée quand je vais faire. Ah oui, on a soif. Alors que quand on mange qu'on n'a pas soif. On n'a plus jamais soif. Ça, c'est magique. Même moi. Et puis, pour les gens, les personnes qui ont un problème de surpoids, qui ont un problème de boulimie, qui ont un problème de cet ordre-là, de surconsommation, etc. C'est ça qui va leur permettre de maigrir. C'est le fait de se sentir nourri. Et puis, ça donne un cadre. Quand tu as un jus, un smoothie à faire avec les programmes, du coup, tu te centres là-dessus. Tu ne penses plus à aller ouvrir le frigo, voir ce qu'il y a. etc. Et je me souviens, il y a des années, la première interview que j'ai faite de Médic et sur le forum qu'on n'a pas mis en commun, il dit, c'était la première fois de ma vie que je me sentais nourrie. Lui, il est émouillé. Mais ça, c'était un puissant fond. Il pouvait engouffrer, engouffrer, engouffrer. Et effectivement, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est ce qu'on peut... Oui, c'est le message. C'est ce qu'on arrive à nourrir les cellules. Donc, on peut manger des quantités et des quantités et ne pas nourrir ces cellules et avoir toujours faim et être en surpoids et être en carence parce que les personnes maigres, les personnes en surpoids, les deux sont en carence. Et il n'y a que quand on a comblé les carences qu'on a ce sentiment de satiété et là, on peut partir pour la journée sans manger. Aucun problème. Aucun problème. Moi, je me souviens d'avoir eu faim à l'école quand j'étais gamine. Et pourtant, je mangeais le matin. C'était le gros bol de chocolat et les tartines et les cluches. Et puis, il s'est mis en train. Mais alors, oui, à 10h du matin, je ne pouvais plus suivre. Je ne pouvais plus soutenir mon attention. Tandis que, voilà, les enfants qui partent avec un lycée d'enfance, ils n'ont pas ce problème. Donc, c'est déjà très, très important. en ce qui me concerne, les mixés ont été une grande découverte. J'adore ça. Ça permet de manger une certaine quantité tout en digerant bien. et je me suis posé la question, est-ce que je reprends le terme de smoothie ? Est-ce que je reprends un terme différent ? Et en fait, c'est trop différent. C'est trop différent. Et quand on dit smoothie, les gens, ils voient les trucs où on met tout ce qu'on a sous la main, du lait d'amande, de l'eau distillée, et puis, et puis, de l'eau chaude et puis, on mélange, il y a beaucoup de sites où on mélange cru et cuit et donc, ça ne vaut pas un clou. Les soupes crues avec de l'eau chaude. et oui, et oui, alors même si ça ne dépasse pas 40 degrés, je suis désolée. Oui, c'est pas la même chose et puis, il n'y a pas cette conscience de construire quelque chose qui va résoudre les problèmes. Et ce que j'ai découvert aussi avec les mixés, c'est qu'un mixé le matin, on ne tient pas sans aucun problème jusqu'à midi, rien à voir avec ce que je pouvais manger avant ou un creux ou même de l'hypoglycémie en fin de matinée. Oui, c'est fini. Je me suis juste un juge le matin. Oui, oui, après, ils ont le jeûne intermittent donc ils ne prennent vraiment rien aussi. Oui, ça m'arrive aussi. C'est une question d'habitude. D'accord. Et ce que je trouve incroyable, c'est que beaucoup de gens me voyant faire, me mixé ou sachant ce que je fais, me disent mais tu dois avoir faim. Ils ont l'impression que sinon pas alors deux ou trois tartines réconfiturées le matin, on n'est pas nourri. Mais oui, c'est le contraire. Beaucoup de personnes confondent avoir le ventre rempli, avoir un poids sur l'estomac et une digestion lente qui dure longtemps et qui effectivement on t'empêche d'avoir faim peut-être. Mais qui te coupe aussi l'énergie. Mais qui coupe les jambes et qui donne cette espèce de torpeur après le repas et que la digestion se fait tellement, tellement difficilement. Et puis je pense qu'il y a un biote qui doit réclamer son temps et son... En plus, en plus, on est gouverné d'un cas de change. On est gouverné par des bactéries et les bactéries qui sont indiques qui dictent des désirs alimentaires qui sont nuisibles. Donc ça, c'est un cercle vicieux. Ouais. C'est parfois dur de sortir. Alors, oui, et quels sont les points les plus visibles ? Je crois qu'on en a parlé. Quels avantages voyez-vous dans le fait de suivre un programme par rapport à manger cru ? Ah oui, par rapport à manger cru. Quels sont vos plus gros bénéfices sur le plan physique ? Alors moi, il y a eu quelque chose qu'on finit par oublier en fait. Comme on était il y a 6 ou 7 ans. Mais moi, j'étais une grignoteuse. Je grignotais toute la journée. en préparant les repas, mon goûter, c'était sacré évidemment, en préparant le dîner. Après le dîner, devant la thé... C'est mon mari, ça va. J'arrêtais pas. Et l'envie de grignoter m'est passée mais très très vite. Ça a été, c'est incroyable. Ça m'est passée vraiment en quelques mois. Ça, ça, ça apporte du bénéfice. Ah bah oui. Alors ça, ça met le système digestif au repos parce qu'il faut savoir que dès qu'on met un petit truc dans sa bouche, le moindre petit truc qui est solide va déclencher tout le processus digestif. Donc c'est fatigant, il y a production d'insuline, il y a tout ça et on épuise comme ça le pancréas qui après, voilà, à la longue, on sait que ça fait apparaître le diabète de type 2. Donc c'est tout ça, c'est... C'est vrai que ça donne une énergie... Mais alors, peut-être que c'est aussi lié à la rue du café. Une énergie beaucoup plus régulière dans la journée. Tu ne pourras pas des pics. Ah oui. Mais je pense que... Tu étais une percadière. Pendant que je bossais, oui, après un peu... Pas quand je bossais sous stress. Oui. C'est effrayant. Jamais plus tard que l'après-déjeuner mais quand même. Puis je ne dormais pas. Pour l'oncre café et tout ça. Donc, le fait d'arrêter le café fait aussi que l'énergie est plus régulière. Mais je pense que c'est aussi dû à l'advocation. Le pain, ça doit faire des pics de glycémie. Mais tout ça, c'est un ancien... Oui, oui, quand on dit les sucres lents, c'est tellement ébroné. C'est complexe. C'est complexe. C'est ancré et c'est tellement... C'est tout sauf ça. Oui. Les protéines, le mythe des protéines et les sucres lents. Et alors, en dehors du plan physique, qu'est-ce que vous avez noté ? Soit mental, soit autre... comme différence par... Alors moi, c'est difficile à dire parce qu'en fait, le cru, tout ça, c'est intervenu déjà quand j'avais arrêté ce boulot très stressant qui avait duré plus de 30 ans. Donc un changement de vie et puis finalement, après, la retraite, donc... Donc il y a eu tout le changement de vie, tout ça, tout ce qui fait que tout était plus zen et puis des compréhensions aussi au niveau spirituel, entre guillemets, mais c'est pas un peu prétentieux pour moi, mais... Oui, je pense... Donc toute une découverte qui fait que tout est plus serein. Alors même si j'ai encore beaucoup le mental qui galope quand... Oui, c'est ça. Quand il y a des questions de vie, de changement de vie et tout ça, mais... Oui, mais... Il ne faut pas avoir le stress quotidien de toute façon. Oui, c'est ça. Mais on parle plus du même... Donc c'était tout un ensemble. Donc je ne sais pas trop... Oui, moi c'est arrivé aussi au niveau de la retraite. Bon, j'ai gagné déjà en sommeil parce que je dormais extrêmement peu. Donc mon sommeil s'est amélioré. Bon, j'ai encore des petites périodes de temps en temps difficiles, mais globalement, j'avais vraiment la sensation... Enfin, c'est encore dans le physique ça, mais j'avais l'impression de vieillir en accélérant ces dernières années. Ah oui. Ah oui. Moi aussi. Moi aussi, je me souviens maintenant que tu le dis. Je me souviens. Et pourtant, j'avais 20... Oui. Mais oui, je me disais mais comment ça va être ? Comment ? Je serais... C'est pas possible quoi. Tellement je me sentais épuisée. Oui. Voilà, oui. Ça... Sinon, bah oui, plus de... plus de sérénité comme tu dis. Plus de conscience aussi. Oui. Plus de conscience. Oui, oui, oui. Ça, il y a une ouverture de conscience. Ce qui se fait, c'est indéniable. Et puis du coup, qu'on alimente par d'autres... Oui. Oui, bah oui. Parce que d'autres intérêts... Oui, parce que du coup, il y a une autre fin là. Effectivement, et à ce moment-là, on met les mots chez nous. Et puis le fait, oui, d'avoir des réponses et puis d'être plus intuitif et puis... On avance plus vite parce qu'aussi, on est moins à aller dans tous les sens, à suivre un petit peu... Oui, oui. On est plus dans le ressenti. Parce que le ressenti est plus juste. Oui. Plus cette sensation de quelquefois comme un papillon dans un abat-jour qui volette dans tous les sens pour savoir dans quelle heure pour partir. Oui, c'est ça. Pour partir, c'est ça. Là, on est très épargné beaucoup plus... Quand on arrive. Et puis quand on commence, on a toujours ces doutes qui reviennent tout le temps. Mais est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que je suis sur le bon chemin ? Est-ce que j'ai bien fait ? Est-ce que j'ai eu plein de personnes... Alors moi, je n'ai pas au début des doutes. Ah oui ? C'est après, parce que malgré tout, il faut quand même... Le chemin est long. Oui, le chemin est long. La détox, c'est long. Il faut le dire. Les gens qui s'attendent à... Il y a d'anciens symptômes qui reviennent. Oui. Quand même, au bout de quelques années, les périodes vont se sentir peut-être comme un peu une oque. Parce que ça existe quand même. On a beaucoup de décors sur le début. Oui, ce n'est pas linéaire. Ces périodes-là ne reviennent pas trop. Mais d'anciens symptômes peuvent revenir. Oui. Et des nouveaux peuvent apparaître. Ah oui. Et ça, avec la détox, des taches sur les dents, mais il faut savoir que ça s'en va. Il n'y a pas la peine d'aller faire un détartrage plein de fluors chez le dentiste. Enfin, on peut le faire. Par contre, il y a des nettoyages aux... Comment ça s'appelle ? Aux ultrasons qui ne sont pas doucifs et qui peuvent aider. Mais voilà, il faut savoir que ça, c'est de la détox et que ce n'est pas la peine d'abandonner tout le cru. Parce que, avant, je n'avais pas le bouton, maintenant, j'en ai. Ben oui, il faut que ça sorte. Donc, forcément, il y a des petits désagréments qui vont se faire jouer. Moi, la période de doute, ça a été... Plutôt, quand j'ai les premières années avec toi, j'ai continué à maigrir. Ah, oui. Et puis, alors, l'entourage... L'entourage... L'entourage en même couche. Mais j'avais quand même une confiance de fond. Oui. Je n'ai jamais eu envie d'arrêter juste. Je n'ai jamais remis en cause. Et puis, après, on sait que les périodes de détors font partie du chemin et... J'ai eu une bonne école. Et même que c'est bénéfique, en fait. Oui. On n'arriverait presque à se réjouir. Oui, oui. Mais exactement, parce qu'on sait que... Que c'est un quart. Oui, ben voilà. C'est un quart. On sait que c'est pour du mieux. On sait que c'est pour du mieux. Bon, parfois, on a quand même des doutes, des fois, quand ça sort violemment. Bon. Peut-être pas comme au point de Jason qui a vraiment, lui, il a fait tout à fond. C'est dans son compérament. Mais quand même, on est ébranlé quand même. Tout à l'heure. Aïe ! Vous mougez... Déjà, on croit un peu sur le moral. Et le deuxième point, peut-être, c'est comment on se situe par rapport aux autres. Comment les autres vous regardent ? Comment on y a créé ? On peut se retrouver un peu isolé, peut-être. Moi, j'ai eu la chance. On m'a tout de suite renvoyé des images. Les gens ne savaient pas ce que je faisais. C'était avant. Oui. C'est quand les gens savent ce qu'ils font, ils s'en souhaitaient souvent. Là, ça peut être plus pernicieux. Mais, oh, mais dis donc, mais qu'est-ce que t'as fait ? Ah, mais tiens, j'ai l'impression que t'as rajeuni. Moi, j'étais jeune, en plus. Et donc, c'était curieux comme réflexion. Mais, c'était ça. Et après, après, la famille, quand elle me renvoyait, tu fais ça avec tes enfants, on m'a dit, donc, quelles responsabilités, les carences, après, etc. Ah, mais c'est pour ça que t'es fatiguée et tout. C'est vrai qu'au début, on n'était pas très, en plus, on avait beaucoup plus de symptômes de la détox que ceux qui commencent ces programmes maintenant. C'est très différent. Les programmes sont beaucoup plus... La musique, peut-être. Tout est différent. On progresse sur tous les plans. Et c'est vrai que, bon, quand tes enfants qui ont commencé le cru, ont tout le temps les qui coulent et tout. Les enfants sont tout le temps malades. Mais non, c'est avant qu'ils étaient tout le temps malades. Ça, c'est rien. Donc, ouais. Et puis, moi, j'ai eu la chance quand j'ai commencé. On était plusieurs. J'étais en région parisienne et on n'était pas très loin les uns des autres et on se faisait tout le temps. Mais c'est à double tranchant parce que... Ah oui, mais moi, tu sais, maintenant, je mange de tout. J'ai recommencé à introduire aussi de ça parce que... Parce que ça n'allait pas. Ben oui, mais... Tu avais continué les jus ? Non, mais ça va, on a été nettoyés. Maintenant, c'était à double tranchant. Mais c'était une bonne école parce que... Argument contre argument. Enfin, on arrivait à se remonter quand il y en avait un qui doutait. pas toujours, mais bon, il y en a qui se sont perdus en route. Mais, ouais, c'est quand même plus facile quand on n'est pas isolé. Alors maintenant, on a les réseaux sociaux, on a le cash quand même. C'est plutôt dans son environnement proche, je crois. Mais dans son environnement proche, c'est important. Surtout quand on a des jeunes enfants. Les gens n'osent plus, quoi. On peut au moins inviter ceux qui vont faire des anniversaires avec ceux qui sont déjà hormonqués avec une alimentation pour trop. Oui, il n'y aura pas des fraises tagada et ce genre d'horreur. Donc ça, c'est quand même... Est-ce qu'on a fait le tour ? Est-ce que vous avez des choses à dire ? Écoute, il y a pas mal de choses. Je crois qu'on a dit l'essentiel. J'espère qu'on n'est pas trop long. On n'a pas sauvé tout le monde. Bon, écoutez, on vous dit au revoir. Bonne progression sur ce chemin qui est un merveilleux chemin qui est long mais ça dépend des objectifs qu'on se fixe parce que ça ne finit jamais. L'humanité revient de loin, je crois. Oui, on est calmaillant de la chaîne. C'est très loin et on a une accumulation et voilà. Mais c'est de plus en plus merveilleux et oui, on n'a pas envie d'arrêter. On n'a pas envie d'arrêter. Voilà, bonne chance à vous tous. Bonne progression et puis on se retrouve très vite. À très bientôt.